Jésus est au milieu de nous, alléluia ! Et Jésus t'aime ! Je crois pas Dieu ? J'ai marqué la terre à mon message, vous savez ? Et puis je laisse faire Seigneur, alléluia ! C'est sous le mot croire ! Amen ! Et puis les gens qui sont là, ils ont cru à la parole de Dieu ! Parce qu'ils ne seraient pas là sinon ! Et ils ont cru et ils ont fait quelque chose ! Mais avant d'aller tout le monde dans le message, j'avais besoin de contenu le Seigneur pour moi, alléluia ! Moi j'ai besoin de l'approbation de Jésus pour annoncer l'Évangile, amen ! Et je m'enlève à la terre qui le fait pour moi, alléluia ! Je m'enlève à l'Eto qui le fait pour moi, vas-y ! Seigneur notre Dieu, on s'inviteur dans le monde, on a besoin de toi, Jésus ! C'est ta parole qui se trouvait le chemin des cœurs, Seigneur Jésus ! Je te rends grâce pour cette année de ta famille, Seigneur Jésus ! Bénileux Seigneur notre Dieu, que les mots Seigneur soient des flammes de feu, et qu'à toi revient l'honneur et la gloire ! Merci pour tout Jésus ! Amen ! Amen ! Oui, je vous ferai un texte dans la parole de Dieu, parce que c'est des baptêmes, alors j'ai pris un texte là-dessus, alléluia ! Il va dire dans Marc 16, et au verset 16, « Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé ! » Là on voit qu'il y a un mot croire ! Et j'ai marqué comme ça, ils ont cru en Jésus ! S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont cru en Jésus ! Ils ont cru à la probation de Jésus, alléluia ! Ils ont pas fait que croire, non ! Avec leur foi, ils ont reçu Jésus ! Amen ! Et puis j'ai voulu te dire, avec ta foi, tu peux reçoire Jésus dans sa prophétie, alléluia ! Ah oui ! Ils ont cru avec la foi, et ils ont eu la nouvelle naissance, une nouvelle créature, en Jésus-Christ ! Amen ! Et aujourd'hui, ils passent par les eaux du baptême ! Au premier Seigneur ! Amen ! Ils ont cru en Jésus, alléluia ! Ils ont été nés de nouveau, une nouvelle naissance, en revenu en eux, c'est Jésus qui a mis dans leur cœur, alléluia ! Et aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu ! Et puis ça a passé un temps, et puis dans leur tour de marche, alors ils ont vu qu'ils étaient prêts ! Et aujourd'hui, ils sont prêts à passer par les eaux du baptême, alléluia ! Et puis nous, qui nous suivons, avec ta grande, on les connaît, et puis on le sait qu'ils sont prêts, alléluia ! Mais toi, tu es où, ta parole de Dieu ? Toi, tu en es où ? À nous, ta place, à toi ! Parce que la vie de Dieu, il y a deux endroits, à passer l'éternité ! Et puis Dieu a mis dans mon cœur, et je veux le partager dans la simplicité ! J'aimerais te dire que Jésus, il t'aime, sa première vie, alléluia ! Et Jésus, il veut toucher ton cœur, Amen ! Et puis là, ils ont la parole de Dieu, qui dit que j'ai pris ici, puis vous connaissez très, très, très bien ! Mais vous savez, connaître quelque chose, c'est bien ! Mais mettre en pratique, c'est mieux ! Amen ! Il faut mettre en pratique ta parole de Dieu, alléluia ! Et puis il va dire, dans Jean-Croix, verset 15, on prend toujours verset 16, et puis là, hier, j'étais chez moi, et puis Dieu a mis un mot sur mon cœur, et je veux le partager, alléluia ! Il va dire afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle ! Ça veut dire quiconque, c'est n'importe qui, alléluia ! Ça veut dire toi qui es ici, si tu crois en lui, tu peux avoir la vie éternelle, Amen ! Parce que Dieu peut apporter la vie éternelle, dans ton cœur et dans ta vie, dans cette affaire de vie ! T'accuses pour passer mon âge, t'accuses pour jamais écouter l'évangile, t'accuses pour que tu as vu plusieurs fois écouter l'évangile ! Mais tu m'as pu faire de l'art, par contre, de Dieu, j'aimerais te dire que Jésus, il t'aime, alléluia, et il veut te sauver, alléluia ! J'ai marqué comme ça, moi, il t'aime, il veut te sauver ! Il a envoyé son fils, alléluia ! Bah oui, parce qu'il va dire, non, un peu plus bas, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque, croit en lui, ne périsse pas, mais il est la vie éternelle ! Ça veut dire quiconque, c'est n'importe qui, alléluia ! Peu importe la ration, peu importe la ration que tu es ! Quiconque, c'est que Jésus t'aime, alléluia ! C'est que Jésus a monté sur la croix de Golgotha ! Dieu a offert son fils pour toi, alléluia ! Il a offert son croix pour toi, sur le point de la croix ! Il a monté à Golgotha, son fils, alléluia ! Dieu a envoyé son fils, parce qu'il t'aime ! Nous sommes ici, nous sommes des chrétiens, nous sommes sauvés ! Pourquoi ? Parce que Jésus, un jour, il s'est offert pour nous, alléluia ! Et nous, on a accepté l'évangile, alléluia ! Et toi, que vas-tu faire de la parole de Dieu ? Tu as pu accepté la grâce ? Tu as pu accepté l'évangile qui t'a avancé dans cet après-midi ? J'aimerais te dire que Jésus a fait de toi quelque chose de bon, quelque chose d'agréable ! Allez, le terme, Jésus, alléluia ! La beauté, Seigneur ! La vie éternelle ! Ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 60 ans, non ! Ce n'est pas 70 ans ! C'est pour la vie éternité, éternellement ! Au prix du Seigneur ! Eh oui, on peut vivre 50 ans, 60 ans sur cette terre, avec des biens, avec tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème ! Mais il y a l'âme ! Eh oui, c'est là, c'est où qu'abattent en âme ! Et puis j'aimerais te dire que Jésus a une place pour toi, aller dans le ciel, alléluia ! Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand je serai prêt, je reviendrai vous chercher, alléluia ! Jésus veut te sauver dans cette famille ! Amen ! Jésus veut te faire comprendre l'évangile comme on l'accomplit, nous, alléluia ! Il veut attendre qu'on l'accomplit, il veut attendre qu'on a saisi la parole de Dieu dans notre cœur ! L'histoire, tu peux saisir la parole de Jésus qui a lancé cette famille ! Parce qu'elle a lancé pour toi ! Amen ! Et puis il va dire dans Jean 3, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non ? Mais pour que le monde soit sauvé par lui ! Amen ! Quelle beauté, Seigneur ! Il n'a pas envoyé pour te juger, lui, non ? On ne juge pas, ça peut lui dire, non ? Si on te donne la main, c'est parce qu'on l'aide ! On veut que tu sois sauvé, alléluia ! Et Dieu te donne la main, Amen ! Jésus est parmi nous, le Saint-Esprit parmi nous ! Et puis le Saint-Esprit veut dire quelque chose ! Il peut toucher ton cœur, il peut toucher ta vie, alléluia ! Tu peux repartir d'ici et être une nouvelle créature ! Oh, Jésus-Christ ! C'est ce qu'ils ont fait, ces jeunes qui sont là, ils ont venu à la réunion, et puis ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont cru à la parole de Dieu, et ils ont saisi la parole de Dieu ! Et à l'instant que tu saisis la parole de Dieu, elle fait du bien dans un cœur, et elle fait du bien dans une vie, alléluia ! Amen ! Amen ! Amen ! Dieu ne juge pas, non ? Mais il saut ! Mais il y a un temps où on passera devant le tribunal de Christ ! On va voir un peu plus loin, alléluia ! Il y a plein de textes dans la parole de Dieu, un exemple dans la parole de Dieu, où il y a deux endroits, même, vous voulez qu'on voit ensemble ? On va dire dans Luc 16, verset 19, je vous dis que tu écoutes bien, vous savez que c'est pas facile, mais tes enfants, il y a un homme riche qui était vécu de poupée de faim, avec chaque jour mieux, joyeuse et brillante vie, et un pauvre Noé Lazare, il était couché à sa porte, et là on voit que ces deux hommes, c'est différent, ils sont là, ils sont deux hommes, il y a un homme riche, il était là, il avait des biens, il avait stifané, la Bible nous dit, il avait des biens à l'abondance, et puis il y a un homme, le bon de Lazare, il était assis à sa porte, il désirait manger les biens de sa table, il tombait, la Bible nous dit, et puis le riche qui était là, il ne se souciait pas lui, il ne se souciait pas de son arme, il se souciait bien de ses biens, il travaillait dans le monde, il avait tout ce qu'il fallait, il réussissait, c'est un homme qui était bien, il était habillé de poupée et de faim à l'un, comment il était bien, comment il était habillé de blanc, comment il était bien, il avait une vie, il s'est fonctionnaire, il avait vraiment tous les biens, tout ce qu'il fallait, mais vous savez, la vie ne s'arrête pas là, pour avoir tout ce que tu veux dans le monde, on peut posséder tout ce qu'il faut dans le monde, mais ce qui compte, c'est la vie ou c'est qu'on va passer l'éternité, et puis là on voit que c'est deux ans, mais le pauvre Lazare qui était là, et puis l'Aïm lui dit au verset 22, qu'ils vont mourir tous les deux, on va le lire ensemble, vous voulez qu'on lit ensemble, il dit le pauvre au rue, il s'est emporté par les anges dans le sein d'Abraham, et le ruche mourit aussi, et là on voit qu'il y a deux morts là, on voit qu'ils sont morts tous les deux, mais on voit qu'il y a deux endroits là, on voit qu'il n'y a rien qui est parti dans le sein d'Abraham, au prix du Seigneur, et on voit qu'il n'y a rien qui est parti dans le lieu d'Abibe, dans le lieu de tourment, ah oui c'est là, il y a deux endroits, puis j'ai oublié de dire, on va-tu passer l'éternité toi, je te fais une appelle dans l'après-midi moi, alléluia, une appelle au salut, Amen, Jésus d'âme, confère ma soeur, Jésus va te trouver dans l'après-midi, Jésus va te coucher quand même, il fait une place pour toi dans le ciel, tu vas-tu faire de la parole de Dieu, tu vas-tu toujours l'écouter, elle s'est tombée à terre, non, vous l'écoutez, elle s'est tombée dans ton cœur, il y a germe dans ton cœur, il va vous partir d'ici, et il nous va faire du roi de Jésus, Amen, Jésus t'aime, Maléluia, et puis c'est temps qui était là, le riche qui était là, la Bible dit, un peu plus loin dans le mercéen au revoir, et puis il a vu, c'était trop tard pour lui, parce qu'il va dire à Lazare, il va dire, on va le dire ensemble, vous voulez, on va dire, c'est qui là, père, après, mais pitié de moi, il dit, on va le Lazare, qui tombe le pouce de son doigt, je suis là où je suis, je souffre cruellement, puis là où je suis, je souffre cruellement, puis là, il s'est rendu, c'était trop tard, c'était trop tard pour lui, parce que la Bible, vous disiez que Lazare a eu les mots pour les siens, la Bible dit qu'il était là, puis qu'il a parlé, vous savez, un chrétien, il parle, un chrétien, il a reçu dans son cœur, il parle, et puis là, j'en suis sûr à 100%, puis la Bible le dit, il a eu les mots pour les siens, avec le riche, puis toi, tu lui écoutais la parole de Dieu, première fois, combien de fois, tu lui écoutais l'évangile, à lui, il ne suffit pas d'écouter, non, il suffit d'la mettre en pratique, si tu mets la parole de Dieu en pratique, j'aimerais te dire que Jésus, il a une place pour toi dans le ciel, s'il m'a sauvé à moi, pourquoi il ne sauverait pas à toi, cet après-midi, je ne suis pas mieux que toi, moi non, je suis peut-être encore plus pire que toi, apparemment, mais parce que j'ai reçu Jésus, Jésus a une place pour moi dans le ciel, alléluia, et il a une place pour toi, alléluia, Jésus t'aime ma main, et il veut te sauver, alléluia, beauté Seigneur, et puis là, il va dire, on va lui dire, je le dis à mes frères, parce que pour lui, c'était trop tard, et puis il veut venir à l'arrière, c'était trop tard, il va dire, j'ai cinq frères à la maison, on va leur dire, pour pas qu'ils viennent ici, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient dans le lieu tournant, lui, non, il va dire, va leur dire, mes frères, va les prévenir, et nous on prévient aujourd'hui, qu'un jour, Jésus va venir, on prévient qu'un jour, on va venir, on va prévenir prendre ses enfants, et que ce sera trop tard, mais ce cet après-midi, il n'est pas trop tard pour toi, demain, ça sera très trop tard, après demain, ça sera très trop tard, mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard, pour rencontrer Jésus, il n'est pas trop tard aujourd'hui, pour faire de toi, une nouvelle créature, oh Jésus, amen, pour faire de toi un sauvé, quelle beauté c'est, amen, peut-être que tu ne t'attendais pas à écouter ça cet après-midi, mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, amen, j'aimerais te dire que Jésus t'aime, amen, pour faire de toi un chrétien, hallelujah, un sauvé, quelle beauté, c'est le miracle de sauvé, plus de place dans le ciel, c'est important, c'est très important, les richesses dans le monde, il n'y a pas de problème, on peut avoir tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème dans le monde, nous aussi on a de la mer, Dieu n'est pas contre lui, parce que Dieu nous donne, il est riche lui, la Bible dit qu'il donne, il donne le dollar de ses espérances, la vie Seigneur, il donne le dollar de ses espérances, Dieu donne tout ce qu'on veut, mais ce qu'il veut, c'est le Seigneur, c'est ton car, Jésus veut sauver ton arme, hallelujah, on va un peu plus loin, vous voulez, merci Seigneur, je ne vous embarrasse pas, je ne vous embarrasse, tant pis pour vous, on va dire dans le Marquis 10, au verset 45, regardez ce qu'il va dire, car le Fils de l'homme est venu, non, pour être le servi, mais pour servir, et donner sa vie comme on s'enquait, le mot des seigneurs à Dieu, on l'avoue, il n'est pas venu pour servir, non Dieu, il n'est pas venu pour être servi lui-même, mais il est venu pour servir à toi, hallelujah, il n'est pas venu pour être servi lui-même, non, il est venu, amen, pour te servir à toi, hallelujah, pour sauver ta vie, pour sauver ta main, amen, mais que vas-tu faire de la parole de Dieu, ah oui, c'est ça que je vous posais cette question, ça va me dire, tu vas faire quoi de la parole de Dieu, tu vas plus l'accepter, ça va me dire, j'ai juste un, mon ami, mon frère, ma soeur, amen, il veut faire de quoi, un sauver, allez-je, il va dire dans l'Ephésien, 1 et au verset 8, car c'est par la grâce, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ça vient pas de nous, ça non, c'est un don de Dieu, hallelujah, et ce don de Dieu, peut se manifester, c'est la promesse, hallelujah, qui peut dire, non, c'est pas pour moi, je n'ai pas besoin du Seigneur, moi, si, tu en as besoin, tu en as besoin, parce qu'un jour, on a quitté cette terre, mais oui, c'est là qu'il faut poser la question, il y a deux endroits, à part ces éternelles, il y a loin de Dieu, et près de Dieu, il dit dans Matthieu 7,13, et au Matthieu 7,14, il est parlé du chemin large et spacieux, il est parlé de la petite porte étroite, peut-être que tu suisses le chemin large et spacieux, c'est la promesse, mais à travers la pardon de Dieu, à travers le monde du Seigneur, ça peut me dire, tu peux changer, tu mères, tu peux prendre la petite porte étroite, qui est réservée, et qui mène à la vie éternelle, hallelujah, parce qu'il y a une place pour toi dans le ciel, hallelujah, Jésus-Dame, hallelujah, je sais qu'il y a des mots, vous pouvez pas aller plus loin, j'ai pêché 20 minutes, hallelujah, hallelujah, vous récompuez le Seigneur, hallelujah, ー,